Bonjour, bienvenue. L'acte 4, dénommé Confrontation, clorera en deux parties l'aventure de nos quatre personnages. Abigail, Graco, Sencha et Loras étaient enfin parvenus jusqu'à l'objet qui était la raison de leur venue dans le temple de Ronir et qui était convoité par leur employeur, le dénommé et secret Medemet Razon. Grâce à l'aide d'un insolite cobalt, nos quatre amis purent atteindre la pièce où était retenu le précieux coffret, mais celui-ci était gardé par un gardien cavrou. Le monstre venait d'une époque reculée, invoquée par des forces obscures et avait comme fonction de garder le coffret disposé sobrement dans une vaste salle des profondeurs du temple. Nos quatre compagnons pénétrèrent prudemment dans la grande salle dont les parois rocailleuses s'élevaient haut jusqu'au plafond, là où une ouverture sur l'extérieur permettait d'éclairer légèrement l'endroit. Ils prirent le temps d'examiner les coins qui étaient sombres et vides et ils s'aperçurent qu'il n'y avait que le coffret placé sur un pédestal de roche et le terrifiant gardien cavrou, endormi au-dessus du coffret. Le monstre était massif, ses muscles étaient parfaitement dessinés et lui accordait une silhouette imposante et menaçante. A vue d'oeil, il mesurait environ trois mètres de haut et presque autant d'envergure. Il disposait de deux lourdes pattes postérieures sur lesquelles il pouvait prendre appui ainsi que deux membres inférieurs lui servant de bras. Sa peau était pâle, blanchâtre, avec quelques noirceurs sur les extrémités de ses membres et aux articulations. Des sortes de cornes étaient dressées sur le haut de son crâne et le long de son large dos. Enfin, et comme l'avait subtilement indiqué le cobalt, le gardien cavrou ne disposait pas d'orifice pour les yeux, le nez ou les oreilles. Son visage n'était formé que par une grande et puissante gueule remplie de crocs tranchants. Nos quatre aventuriers et aventurières étaient terrifiés à la vue du monstre, bien que ce dernier était endormi. Le troll qu'ils avaient affronté à l'entrée du temple était comparable à un gentil ourson face à l'horreur vivante qu'était le cavrou. Il était cependant étrange qu'un gardien, aussi épouvantable qu'il puisse être, ne soit pas capable de sentir, d'entendre et surtout de voir. Mais nos compagnons ne voulurent pas savoir comment le gardien remplissait sa fonction. Ils étaient focalisés sur comment ils allaient atteindre le coffret sans réveiller l'attention du monstre. Sencha prit alors la parole. « Ce monstre est terrifiant ! Comment sommes-nous censés le contrôner pour récupérer le coffret ? » dit-il en chuchotant. « Tu n'as pas besoin de parler à voix basse, » rétanque à Graco. « Car, comme l'a précisé le cobalt, et a raison, ce gardien cavrou n'a pas d'oreille. » « Mais je doute qu'il dispose d'un moyen pour entendre. Autrement, nous serions déjà repérés. » « Bien vu, Graco, » affirma l'horreur. « Cependant, si ce cavrou est bien un gardien, nous ne devons pas le sous-estimer et devons faire quelque chose à son sujet. » « Que suggères-tu, l'horreur ? » demanda Abigail. « Nous sommes là pour récupérer le coffret, pas pour affronter un démon de la sorte. » « Nous pouvons tenter de le réveiller et voir comment il réagit, » répondit l'horreur. « Ce serait bien trop dangereux et inconscient de notre part, » s'exclama Sencha. « Nous devrions plutôt opter pour une approche furtive. » « Non, en effet. Tenter de l'attaquer de front causerait notre perte, » dit Abigail. « Cependant, si l'on considère que c'est un gardien, s'approcher furtivement ne sera pas aussi aisé qu'il n'y paraît. » « C'est peut-être même impossible. » « Pourquoi n'essayerons-nous pas de faire une diversion, » « de l'éloigner de sa position pour que nous puissions subtiliser le coffret ? » « S'attaquer à lui est dangereux, s'approcher trop près de lui aussi. » « L'éloigner du coffret nécessite de le réveiller et de l'attirer ailleurs, » déclara Graco. « Mais si au lieu de prendre le risque d'ouvrir le combat avec lui, nous pourrions tenter de faire l'inverse. » « Tenter de prendre le coffret à son insu, sans s'approcher de lui, » « afin que le monstre ne remarque même pas notre présence et conserve son sommeil pendant que nous partons avec le coffret. » « Le premier tirage va déterminer parmi quatre propositions, » « quelles actions nos quatre protagonistes vont décider de réaliser pour tenter de récupérer le coffret gardé vers le cavreau. » « A chacune des actions sera associée une répercussion qui influencera la suite de l'histoire. » « Nos amis décident de tenter une approche furtive, ce qui entraînera la chute du coffret par le cavreau. » « Nos amis décidèrent donc d'opter pour l'approche furtive. » « Sencha, qui avait suggéré d'être discret, choisit donc de s'approcher du cavreau endormi » « pour tenter de lui subtiliser le coffret sans se faire remarquer. » « Abigail, Graco et Leras restèrent alors en retrait, sur leur garde, prêt à aider Sencha au cas où le cavreau réagirait. » Sencha se débarrassa de l'équipement qui pouvait l'encombrer et l'empêcher d'être le plus discret possible et commença prudemment à s'approcher du coffret. Il avait les yeux rivés sur le cavreau. A chacun de ses pas, il craignait que le monstre ne se réveille et l'attaque. Sencha progressa lentement mais sûrement pour finalement parvenir à hauteur du coffret. Il stoppa sa marche et fixa un instant le cavreau pour en conclure que ce dernier était toujours endormi et qu'il ne l'avait pas repéré. Sencha se concentra alors sur le coffret, mais il eut soudain un doute. Il eut peur de prendre l'objet aussi rapidement sans s'assurer que cela ne réveillerait le cavreau. De plus, le coffret qui était placé sur le pédestal de pierre était légèrement en hauteur et Sencha n'était pas dans une position confortable pour rattraper l'objet. Il décida donc, toujours prudemment, de s'appuyer sur un rebord, près du pédestal, afin de se positionner à hauteur du coffret. Sencha avait le coffret en face des yeux. Il approcha doucement ses mains vers l'objet, tout en gardant un œil averti sur le cavreau, toujours endormi. Mais alors que Sencha allait poser ses mains sur le coffret, le cavreau se mit à gémir. Sa tête remua lentement et sa large gueule s'ouvra pour en faire sortir un baillement lourd et nauséabond. Sencha était pétrifié, immobilisé, n'osant pas bouger. Abigail, Graco et Loras n'osèrent pas non plus tenter quelque chose, de peur d'envenimer la situation. Et alors que le cavreau venait de bailler, il fit désormais sortir sa longue et onduleuse langue rouge, qui venait du plus profond de sa gorge. L'organe, qui dégageait une odeur infecte, se déroula sous les yeux de Sencha, toujours tétanisé, et vint accidentellement bousculer le coffret qui chuta au sol, près du pédestal où il était disposé. Le cavreau continua de dérouler son interminable muscle baveux, qui s'écrasa sur le sol et commença à examiner l'endroit en effectuant des mouvements de droite à gauche. Le cavreau était encore endormi. Il utilisait sa grande langue comme une sonde pour examiner les alentours. Nos compagnons étaient comme des statues de pierre, froids et immobiles, terrorisés par le cavreau et son immense organe visqueux qu'il utilisait comme une sonde. Quelques secondes après, le cavreau ravala lentement sa langue qui s'enfonça dans sa gorge avant qu'il ne referme sa large gueule et qu'il ne replonge dans son sommeil. Abigail, Graco, Sencha et Loras venaient d'éviter de peu un affrontement avec le cavreau qui continuait de dormir. Et par chance, le coffret avait été poussé sur le sol, permettant assis à Sencha de le subtiliser sans prendre le risque d'alerter le gardien. Il décida alors, lentement et avec prudence, de descendre du rebord sur lequel il s'était appuyé et d'aller ramasser le coffret pour enfin partir avec. Arrivé à hauteur de l'objet, il se pencha et le ramassa. Sencha jeta un oeil en direction du cavreau pour s'assurer que celui-ci était bien endormi et qu'il n'allait pas le surprendre. Il commença ensuite à se rediriger vers ses amis qui avaient retenu leur respiration lorsque la langue du cavreau s'était déroulée non loin de leur position. Une fois arrivés à distance du cavreau, nos quatre amis, en possession du coffret convoité, rebroussèrent chemin pour se mettre en sécurité. Ils rejoignirent alors la porte en bois pour enfin se reposer et réfléchir sur ce qu'ils allaient faire ensuite. Sencha déposa le coffret sur le sol avant de rééquiper ses affaires. Loras prit alors la parole. « Bien joué, Sencha. Tu as récupéré le coffret. Nous avons rempli notre mission. Puis, bien joué, Sencha ! » ajouta Abigail. « J'eus peur que le cavreau ne se réveille lorsque sa monstrueuse langue se déroula hors de sa bouche. Mais tu as su garder ton sang-froid et rester discret. Je ne pensais pas que cela serait aussi simple, dit Graco. Mais comme l'a dit Loras, nous avons rempli notre mission et c'est tout ce qui importe désormais. Cependant, avant que nous ne commencions à quitter le temple, je serais curieuse de voir ce que contient ce fameux coffret. « Tu veux vraiment faire ça maintenant ? » demanda Loras. « Nous pouvons attendre d'être sortis du temple. » « Je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. » lança Abigail. Le prochain tirage va déterminer si, oui ou non, nos amis vont décider d'ouvrir le coffret afin de découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. Nos amis décident de ne pas ouvrir le coffret. « Il ne serait pas prudent de faire ça maintenant. » assura Sencha. « Nous devons plutôt réfléchir à comment sortir du temple désormais. » « Sage décision, Sencha, » dit Abigail. « Peu importe, » rétorquait Graco. « Nous en rediscuterons une fois sortis. » « En effet, nous ne sommes pas encore sortis du temple, » lança Loras. « Nous pouvons essayer de franchir la porte qui nous mènera au hall d'entrée. » Mais alors que nos quatre amis se dirigeaient vers la porte en bois pour la franchir et ainsi regagner l'entrée du temple, une voix venant du dessus les surprit. « Vous n'irez pas plus loin. » Nos quatre compagnons se retournèrent aussitôt en direction de la voie qui provenait d'au-dessus de leur position et virent une silhouette d'une personne encapuchonnée. L'individu était perché dans l'ombre, à quelques mètres plus haut sur une petite corniche de pierre suspendue sur la paroi et menant vers un minuscule passage qui s'enfonçait dans la roche. Soudain, la mystérieuse personne bondit de son perchoir pour atterrir en un saut parfait devant nos quatre amis. Abigail, Graco, Sencha et Loras étaient fortement intrigués. Il et elle étaient sur leur garde, prêts à se défendre face à une potentielle menace. Puis, pendant un court instant, nos quatre compagnons fixèrent l'individu qui se tenait droitement et sobrement devant eux, le visage légèrement masqué par sa capuche, et scandèrent alors ensemble. Médémet Razone « Bonjour, employé, souligna-t-il. Avez-vous douté de mon identité pendant un instant ? C'est assez fâcheux. « Que faites-vous ici ? » demanda Loras. « Nous n'attendions pas votre apparition, à vrai dire. » « Cela me paraît évident, » répondit Médémet Razone. « Je suis ici pour le coffret. » « Oui, celui pour lequel vous nous avez employés et envoyés en expédition, » lança Abigail. « Oui, nous parlons bien de ce coffret que vous avez avec vous. » « Cela n'explique pas votre présence ici, » retorque à Graco. « Et pourtant, c'est très clair. Remettez-moi le coffret maintenant. » « Pourquoi ne pas avoir attendu que nous soyons hors du temple ? » demanda Sencha. « Nous venons à peine de le subtiliser au gardien Kavrou. » « Bon, il suffit. Nous allons cesser ce petit jeu. Il y a un traître parmi vous quatre. Quelqu'un qui travaille pour moi depuis longtemps, qui était déjà mon employé avant que vous ne partiez tous les quatre en quête de ce coffret. » Le tirage qui va suivre va révéler qui est le traître parmi nos quatre amis et qui était au service de Médémet Razone depuis longtemps. L'Horace « L'Horace, donne-moi le coffret. Tout de suite, » ordonna Médémet Razone. « Oui, maître Manarque, » répondit L'Horace. L'Horace s'exécuta. Il subtilisa le coffret qui était posé sur le sol et le remit à Médémet Razone. « Je te remercie, apprenti. » « Maître Manarque, maintenant que vous avez le coffret en votre possession, pouvez-vous me révéler ce qu'il contient ? Pourquoi est-il si important à vos yeux ? » « Oui, je peux au moins vous accorder ça, » déclara Médémet Razone. « Ce coffret détient le célèbre œil de Moloch, que ce dernier s'est mutilé de sa propre main. » Un des partisans de Moloch a récupéré son œil et a juré de le conserver précieusement. Ce même partisan a donc bâti ce temple pour y enfermer l'œil et le garder. En langue ancienne, « Ron » signifie gardien et « Ir » signifie œil, d'où le nom du temple. Mais le temple est tombé dans les mains de l'ennemi. L'endroit a été souillé par les forces haineuses et un cavrou a été invoqué pour remplacer le gardien de l'œil. Pour le symbole et le pouvoir qu'il représente, « L'œil de Moloch est dans mon intérêt. Vous en savez désormais un peu plus sur mes attentions concernant ce coffret qui était votre but d'expédition. Mais maintenant, vous en savez bien trop. Je n'ai plus besoin de vos services. Il est temps que vous disparaissiez. » « Maître Manarque, que voulez-vous dire ? » « Je suis navré, Loras. Ton apprentissage est terminé. Vous allez maintenant toutes et tous mourir. Vous pensiez vraiment éviter l'affrontement avec le cavrou ? » Médémet Razon sortit alors un étrange objet de sous sa veste et commença à user de ses pouvoirs de mage. Il murmura quelques paroles et dirigea un sort en direction du gardien cavrou. Aussitôt, le cavrou se mit à bouger et à se réveiller. Il lâcha un énorme hurlement et bondit de l'amas rocailleux où il était allongé. Médémet Razon venait de réveiller le gardien cavrou et avait apparemment, avec un sort magique, convaincu le monstre de s'en prendre à nos quatre protagonistes. Le malattentionné mage bouscula alors Loras et s'enfuit par la porte en bois qu'il souffla avec un autre sort, le coffret en sa possession, laissant nos quatre amis face au cavrou qui allait engager l'affrontement. C'est ici que la partie 1 de l'acte 4 s'achève. Dans la prochaine partie, nos quatre héros et héroïnes affronteront le terrible et enragé gardien cavrou. Sous-titrage ST' 501